Lors de son combat de boxe le 3 août dernier à Los Angeles contre l'américain Jared Anderson, le champion Komoré Martin Bakole a été reçu sur l'égalacité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tisekedi. Le chef de l'État a félicité le boxeur Komoré, une fierté nationale. Un premier combat de boxe aux États-Unis d'Amérique et une première victoire pour le boxeur Komoré. Martin Bakole a infligé dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 au 2024 au BMO Stadium de Los Angeles une première défaite à l'américain Jared Anderson qui était jusque-là invaincu. Fierté nationale, le champion Komoré des retours au pays a été triomphalement accueilli à Kinshasa. Et ce lundi, à la cité de l'Union africaine, il a été reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tchilobo, fier de ses dignes qui s'y prouillent. Émus, les boxeurs Komoré s'expriment en Lingala à remercier l'ensemble du peuple Komoré pour le soutien et l'accueil, mais aussi et surtout le chef de l'État Komoré. Il y a beaucoup d'autres personnes à me remercier et à me parler d'un petit président de la ministre Ascov pour la joie qui va m'acquérir au national où il a été vraiment dépassé par comment il mène, va organiser car on va m'envoyer un petit peu remercier dans la Première Ministre qu'on a appris à l'épreuve pour ce qui était énergé à l'épreuve. Accompagné de son staff technique mais aussi de sa petite famille, Martin Bakolé a présenté ses ceintures de victoire au chef de l'État. Après la présentation, il y a eu le courage de continuer Komoré une semaine dernière, 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 une semaine dernière. Et pour nous, pour nous soutenir une grande partie de la Première Ministre. Et la classe du 4 ? Bacolé est actuellement classé numéro 1 mondial par la Fédération Mondiale de Boxe, une position qui pourrait offrir au Komoré l'occasion de concourir pour un titre de champion du monde. Un nouveau WBO international et NABF Premier League champion, Martin Bakolé. En ce temps, l'ancien Premier ministre Samadou Kondé prend la présidence de la Chambre haute du Parlement en termes d'une élection dans laquelle il fut, sur décision du chef de l'État, candidat unique de la majorité, avec 84 voix sur 96, Jean-Michel Samadou Kondé, actuel président du Sénat, dit prôner les valeurs d'une institution efficace, moderne et accessible derrière la vision du chef de l'État. Le premier ministre honoraire Jean-Michel Samadou Kondé a été élu président du Sénat au cours de la première décédure du 12 août, avec 84 voix dénonçant de loin son challenger, le patriarche Jonas Mokamba. Au terme des inscrits, le sénateur Kalalwa Kalala et Bati Loukwebo ont été élu, respectivement, premier vice-président et deuxième vice-président du Sénat. S'étant retrouvé dos à dos au premier tour, l'honorable Kalalwa Moulangongo a jeté l'éponge au profit de la sénatrice Moutian Zabayoki Sekissoula, la seule femme du bureau définitif et l'irrapporteur. Celle-ci a pour adjoint l'honorable Jean-Claude Baindé. La question est rémunée en l'honorable Mouké-Déchaï-Topin avec comtesseur adjoint Pascal Omanabitika. Monsieur le président du Sénat, j'aimerais ses marteaux, ses vols, du pouvoir des classiques. Je vous souhaite plein succès à vous-même et à tous les membres du bureau définitif. Dans son discours d'investiture, le speaker de la Chambre haute s'est engagé à moderniser le Sénat, les rendre efficaces et accessibles dans la vision du chef de l'État.